Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, cette fois-ci pour une vidéo sponsorisée et non, vous ne rêvez pas à part... Villebrequin ! La Model S, en 2012, quand elle sort, elle pète un peu le game quand même. Mais pour le coup, la Model S présente quand même des qualités qui sont vraiment innovantes et des qualités qui sont vraiment appréciables dans le monde de l'automobile. La P100D atomisait absolument tout ce qui bougeait à sa sortie. Et même la Nissan GT-R, qui était le Godzilla. La Nissan GT-R, quand Nissan l'a sorti, ils ont ruiné le game. Ils se sont fait fumer par une berline familiale électrique. Ok. Oh my god. Oh, le Tesla, c'est juste so fast. Now, it looks like he missed the launch, but he didn't, because that's what EVs do, and I'm absolutely crushing him. Yes, Model S performance. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Je me vois de trop près, là. Moi, et puis beaucoup d'autres, mais pas Sabri. Non, mais moi, je suis handicapé, je peux pas en faire. C'est ça, donc tu vas nous regarder tourner. Donc encore une super sortie, on vient de sortir d'un pique-nique auprès du lac de Montagnès, où on s'est régalé. Et là, voilà, un petit tour de piste en électrique, on va bien s'amuser. Je pense que tu vas nous vendre du rêve sur la piste, ça c'est ? Oui, à partir de 8 ans, on peut venir avec les enfants, donc on peut venir avec les enfants, ben ouais, ben là, on a tripoté de petits, là, ça va être super. Tu crois que tu vas gagner ? Non, je pense que je vais les retarder tous. Je vais me mettre devant et je vais me mettre au milieu. Tu vas bouchonner ? Non, tu doubles pas, tu doubles pas. Oh là, mais on sent professionnel, là. Oh, l'équipement. Ah, mais ça rigole pas, là, oh. Regarde, on arrive en pèzouille, là. Vu comme tu nous vends du rêve, t'as intérêt à gagner, toi. Je suis bienvenu à Karting Family, je suis là pour vous présenter le kart et vous faire le briefing de sécurité. Alors, un kart électrique, ici sur votre droite, vous avez une pédale, c'est la pédale d'accélérateur. Parce que le kart électrique est équipé d'un frein moteur hyper puissant, donc le simple fait de relâcher votre pédale d'accélérateur, vous avez déjà un frein. Alors voilà à quoi ressemble un set de karting électrique. Donc, ils sont tous branchés à des bornes, on fait des tours, évidemment. Et quelle puissance, à peu près ? Alors, 9 chevaux thermiques, pour que les jeunes arrivent à faire un peu plus. Oui, oui, on a par des. Mais sinon, on a des moteurs qui font 10 kW. Et du coup, vitesse de pôle ? Ça dépend, on peut faire ce qu'on veut avec de l'eau. Oui, oui, on peut brider tout ça, mais du coup, effectivement. Un maximum sur cette piste, on monte à 57 kmh. D'accord. Si on fait tout bien, on peut monter à 57 kmh. D'accord. Après, nous, on va pas au-delà, ça sert à rien de toute manière. Ça ne veut pas plus aller plus vite. Oui, puis c'est peut-être plus dangereux aussi. Et les chocs sont plus violents, plus on a de vitesse. Donc, on est bien d'accord. On a fait un équilibre. Mais c'est très bien, donc 57 kmh. Donc, en fait, ce que m'expliquait le possesseur du karting, le propriétaire, c'est qu'il peut driver directement ses kartes à partir du PC qui est là. Il a aussi un boîtier de contrôle en haut. Et en fait, en temps réel, il peut brider les kartes, il peut les arrêter. Ça permet de garder une certaine sécurité sur la piste de karting. S'il y a quelqu'un qui commence à faire n'importe quoi, il peut couper son kart à distance ou limiter sa vitesse. Il peut l'obliger à s'arrêter au stand, lui refaire un petit topo sur comment il doit conduire. Et voilà, en termes de sécurité, encore une fois, ça a l'air vraiment, vraiment super cool. Donc là, on est vraiment sur la session des professionnels. Donc, on va avoir des temps de fou, normalement, n'est-ce pas ? Je ne pense pas trop, non. Je ne sais pas ce que c'est meilleur pour le coup. Oui, il faut nous vendre du rêve, là. Ah, moi, je veux le podium à la fin avec le champagne et tout. Attends. Ah, le champagne et tout, pour arroser partout. Je suis l'appris, bien sûr. Mais bien sûr. T'es magnifique avec une petite casque, t'es petite lunette. Ah, ouais. Et puis, il y a du Saint-Aimillon, d'ailleurs. Oui. Ah, non, elle l'a filé. Tu l'as filé au... Au mec, il y a en mobilette, là. Le meilleur. On va espérer que tu arrives plus vite que lui. Oh, my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. Parce que sinon, t'es pas arrivé. Je te le dis. Donc, le monsieur, si tu fais n'importe quoi, il peut brider ton carte à distance pour que t'arrête de te faire des bêtises. Mais alors, ne me parle pas, moi. Moi, il n'y a pas mon brider. Moi, il y a ma... Camille, elle croit, elle est sur la route. Tu sais, elle va faire la régénération, tout ça. Je teste. Laisse-moi tester, tranquille. Nique ta mère. Bon, là, c'est juste pour montrer à quel point il a l'air trop à faire du car. Bon, ils sont pros, mais ils n'écoutent pas grand-chose. Ils ne savent même pas dans quel car il faut se mettre. La master de l'électrique. Fais gaffe, au virage, il est serré, là. Yeah. On y croit. Allez, ma camille, on y croit, hein. Allez, ah ! Eh oui, t'as mal. Vas-y, ex. Vas-y. Ah oui, fais ta marche arrière. Non, mais reviens, reviens, reviens. Faut que tu le reprennes comme il faut. Voilà, voilà. Faut que tu braques mieux, mon amour. Non, ça ne braque pas, c'est ça. Voilà. Là, c'est bon. Yeah. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501